Musique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans mon lieu de travail. Alors si vous arrivez sur ma chaîne, petite présentation, je m'appelle Caroline, je suis maître praticien en aromathérapie traditionnelle. Je fais donc du conseil en aromathérapie, des suivis personnalisés et également des ateliers à thème, que ce soit ici en Haute-Savoie, à Bonneville ou à distance, pandémie oblige. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager ma passion avec vous. Alors j'ai une chaîne YouTube depuis quelques années où je partage des choses plus personnelles, mais j'ai décidé de consacrer une partie de mes vidéos à l'aromathérapie, à la découverte des huiles essentielles, parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour de nombreuses personnes et qui est souvent encore mal connu, méconnu, avec pas mal d'idées reçues. J'avais déjà fait une ou deux petites vidéos à ce sujet, mais j'ai décidé de continuer la série. Et aujourd'hui, on va parler de comment choisir son diffuseur d'huile essentielle. Il existe différents types de diffuseurs d'huile essentielle. Alors pour faire votre choix, il y a plusieurs critères qui vont rentrer en ligne de compte. La technologie utilisée, la taille de la pièce où vous voulez utiliser votre diffuseur, l'esthétique évidemment. Mais pour moi, ce qui est vraiment le plus important, c'est de faire son choix en toute connaissance de cause, parce que c'est vrai qu'on voit énormément de diffuseurs différents sur le marché, il y a tous les prix, donc je vais essayer de vous aider à choisir au mieux. On va commencer avec, on va dire, les diffuseurs inertes, c'est-à-dire les supports type petits morceaux de bois, cristaux de quartz. Alors pour ces supports-là, vous allez avoir une diffusion qui va être très légère, c'est simplement l'odeur qui va s'en dégager. Cela peut être utilisé dans les toutes petites pièces, par exemple dans un WC, où vous n'avez pas envie de brancher sur de l'électricité un diffuseur. En plus, il y a une petite superficie. L'odeur va rester peu de temps, va être très légère, mais par contre, c'est une diffusion totalement silencieuse et totalement non consommatrice d'énergie. Vous avez également la diffusion par chaleur douce, donc avec une chaleur inférieure à 40 degrés. Pour moi, c'est vraiment très important, quand vous choisissez votre diffuseur d'huile essentielle, de ne pas prendre un diffuseur qui va trop chauffer les huiles, les dénaturer et pouvoir même créer de nouveaux composants chimiques qui, eux, peuvent être nocifs. Donc ce n'est pas un mode de diffusion que j'apprécie, mais sachez que cette diffusion à chaleur douce reste correcte par rapport à votre santé. Elle fonctionne pour de petites superficies, dans les 10-12 mètres carrés, et vous avez donc un prix très abordable pour ces diffuseurs. Ensuite, vous avez la diffusion par ventilation. Vous avez un petit moteur qui va permettre de souffler sur un papier buvard sur lequel vous aurez déposé vos huiles essentielles. Alors ça, c'est pratique si vous voulez un diffuseur plutôt nomade pour emmener au bureau, par exemple, ou éventuellement en vacances. Vous avez donc une diffusion froide-sèche qui va vous permettre d'être efficace pour à peu près 20 mètres carrés. Mais si vous cherchez à profiter vraiment des bienfaits, des vertus des huiles essentielles, plus que juste pour l'odeur, ce ne sera pas la solution idéale. Mon diffuseur préféré, c'est le diffuseur à ultrason, qui est parfait parce qu'il ne va pas chauffer et donc pas dénaturer les huiles essentielles. Ce diffuseur va créer une brume froide. Alors comment ça fonctionne ? Vous avez une pastille à ultrason au fond d'un récipient dans lequel vous versez de l'eau froide. La vibration va créer une brume qui va emporter avec elle les molécules d'huile essentielle qui flottent à la surface. Avec ces diffuseurs à ultrason, vous pouvez avoir une action sur une plus grosse superficie. Donc c'est parfait si vous avez votre diffuseur dans la pièce à vivre, si vous voulez pouvoir profiter des bienfaits des huiles essentielles dans les plus grandes superficies. On peut compter entre 30 et 50 mètres carrés pour ce genre de diffuseur. Alors par rapport au prix, je ne l'avais pas encore parlé, mais il n'y a pas de secret. Quand on a des tout petits prix, il y a forcément une qualité qui ne suit pas. Pour les diffuseurs à ultrason, c'est vraiment important de faire attention car c'est une technologie qui mélange à la fois de l'eau et de l'électricité. Donc si vous voulez un produit qui soit fiable et qui dure sur le long terme, il faut au moins avoir un diffuseur dans les 50 euros. En dessous, vous risquez d'avoir des soucis de qualité sur le long terme. Moi j'ai les miens depuis longtemps, ils marchent très très bien. Donc franchement c'est important de vous concentrer sur la qualité. Pour finir, pour choisir votre diffuseur, bien sûr le côté esthétique sera important. C'est non seulement un objet pratique, utile, mais aussi décoratif qui va embellir votre intérieur. Vous avez parfois d'autres modes additionnés au diffuseur. Donc par exemple le choix de lumière, dont vous pouvez avoir différents coloris. Vous pouvez avoir un mode bougie vacillante qui donne cette impression plutôt chaleureuse et cocooning. Certains diffuseurs vont permettre d'écouter de la musique. Il y a vraiment plein de petites choses. Ensuite pour le choix, il faudra bien faire attention à la superficie que vous avez dans votre pièce pour avoir le diffuseur le plus adapté. Bien sûr comme je le disais, faire attention au petit prix parce que la qualité va forcément s'en ressentir. La qualité également des huiles essentielles que vous allez utiliser. Parce que ça c'est vraiment la base. Moi je ne travaille qu'avec les huiles essentielles Young Living parce que c'est celles que j'utilise personnellement. J'ai de très bons retours. Au niveau de la qualité, j'ai fait d'ailleurs un article sur mon site internet sesoignezonaturel.fr si ça vous intéresse pour vous parler de ce côté qualitatif. Et pour le choix des huiles, il y a forcément aussi quand on travaille en aromathérapie, quelques petites précautions à prendre. Donc au niveau de la diffusion, on ne diffuse pas toute la journée en continu. On peut diffuser par petites périodes de 20 minutes plusieurs fois dans la journée ou éventuellement une heure. Certaines huiles essentielles sont à éviter par exemple pour les femmes enceintes ou les jeunes enfants. Éventuellement pour certaines personnes qui ont des pathologies particulières. Donc c'est important de toujours vous rapprocher d'un professionnel si vous avez un doute. Mais une fois que vous avez profité des bienfaits des huiles essentielles, que vous avez découvert toutes leurs vertus, je vous assure que c'est vraiment un bonheur de les utiliser au quotidien pour prendre soin de son bien-être, de sa santé, renforcer son système immunitaire. Il y a énormément de possibilités. Et les utiliser en diffusion, c'est une chose facile à faire chez soi. Et c'est un premier pas qui peut être vraiment très utile et très bénéfique pour toute la famille. Une dernière précision, moi avant de découvrir les huiles essentielles, j'étais fan des bougies parfumées. Et quand j'ai découvert la composition de ces bougies et toute la pollution intérieure qu'elles pouvaient provoquer, l'influence sur notre santé, je suis vraiment tombée des nus et j'ai arrêté. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et si vous avez des envies, des suggestions pour les prochaines vidéos sur le thème des huiles essentielles et de l'aromathérapie, n'hésitez pas également. Si vous avez craqué pour un des diffuseurs que je vous ai montré, je vous mettrai le lien en barre d'informations et je reste à votre disposition pour en savoir plus.